La collection Cofragan vous présente La magie de voir grand de David G. Schwartz Pourquoi devriez-vous écouter ce CD sur la magie de voir grand ? Déjà plus de 25 000 CD seront produits sur le même sujet cette année. Alors pourquoi un plus ? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel genre de travail vous faites, ni combien d'argent vous gagnez, mais je crois savoir deux choses importantes à votre sujet. Le fait d'abord que vous soyez en train d'écouter cet enregistrement prouve que vous êtes intéressé à progresser, à réaliser vos rêves, à jouir des bonnes choses de la vie et à tirer le maximum de ce que celle-ci a à vous offrir. Vous êtes intéressé au succès, et c'est là une qualité qui vous honore. D'ailleurs, votre intérêt prouve aussi que vous possédez une autre qualité tout aussi importante, l'intelligence d'aller chercher les outils qui sauront vous aider à atteindre votre but. Ainsi, lorsqu'on veut construire quelque chose, que ce soit une automobile, un pont ou des missiles, il faut, pour ce faire, des outils. Or, la plupart des gens oublient qu'il existe aussi des outils pour les aider dans leur quête d'une vie meilleure. Mais vous, vous n'avez pas oublié ce fait. Vous possédez donc les deux qualités fondamentales qui vous sont nécessaires pour bénéficier des conseils qui vous seront prodigués dans cet enregistrement. Vous voulez réussir, et vous avez eu l'intelligence de choisir l'outil qui vous permettra de réaliser votre rêve. Voyez grand Vous aurez une vie heureuse, accomplie et prospère. Vous aurez aussi beaucoup d'amis. Le succès signifie la prospérité personnelle, une belle maison, des vacances, des voyages, de nouvelles acquisitions et la sécurité financière. Le succès vous permet d'offrir un maximum d'avantages à vos enfants. Il vous octroie l'admiration d'autrui, le leadership, le respect des gens de votre milieu de travail et de ceux qui font partie de votre vie sociale. Le succès signifie aussi la liberté. C'est être libéré des soucis, de la peur, des frustrations et de l'échec. Plus important encore, le succès assure à celui qui en est couronné le respect de soi. Il permet d'atteindre un bonheur authentique et à une plus grande satisfaction dans la vie, du fait que nous pouvons en faire plus pour ceux qui comptent sur nous. Réussir signifie vaincre Le succès ou la réalisation de soi, voilà le but de la vie sur cette terre. Tout être humain veut connaître le succès, admettons-le d'emblée. Chacun de nous veut retirer le maximum de ce que la vie a à nous offrir. Il ne m'a jamais été donné de rencontrer qui que ce soit qui fut heureux de patauger dans la fange de la médiocrité. De fait, personne n'aime sentir qu'il appartient à une classe inférieure et qu'il soit forcé d'y rester. La part du gâteau À ce stade de notre propos, j'aimerais que vous visualisiez un gâteau coupé en cinq parties égales. Ce gâteau représente toutes les bonnes choses de la vie. L'argent, le bonheur, le succès, la réalisation de soi et l'amour. Il constitue la somme de toutes les bonnes choses de la vie. Maintenant, imaginez cinq personnes ayant à peu près la même expérience de vie, assises autour d'une table pour manger ce gâteau. Pour les besoins de notre exemple, nous allons diviser ce gâteau pour ces cinq personnes, comme nous l'avons fait pour les bonnes choses de la vie. Voici ce qui arrivera. Écoutez bien. Quatre de ces cinq personnes devront se contenter de partager entre elles un seul des cinq morceaux de ce gâteau. La cinquième personne, qui représente la personne sur cinq qui réussit, aura quatre morceaux à elle seule. Vous vous rendez compte ? Quatre morceaux de ce qui constitue toutes les bonnes choses de la vie reviennent à une seule personne, alors qu'un seul morceau doit être divisé en quatre pour les quatre autres personnes. Cela constitue une loi, une des lois les plus étonnantes qui gouverne notre société. Je l'appelle la loi des quatre-vingts sur vingt. En effet, 80% de tout ce qui est bon dans ce monde appartient, est accompli ou est apprécié par seulement 20% ou moins des gens. Et l'on peut vérifier la véracité de cette loi dans n'importe quel domaine. Ainsi, 80% de la richesse des États-Unis, par exemple, appartient à seulement 20% ou moins de sa population. 80% des actions et des obligations appartiennent à 20% ou moins des Américains. Et dans de nombreuses entreprises, 80% des ventes sont faites par seulement 20% ou même moins des représentants. Pourquoi ? Pourquoi cette loi existe-t-elle ? Qu'est-ce qui explique qu'une personne sur cinq puisse jouir d'autant de succès que quatre personnes réunies ? J'ai consacré presque toute ma vie à tenter de trouver la réponse à cette question. Or, j'ai trouvé cette réponse et j'aimerais la partager avec vous. Depuis nombre d'années déjà, j'étudie professionnellement les gens et leur façon de penser. Et le premier indice véritable qui m'a mis sur la piste de cette loi des 80 sur 20 m'est apparu lors d'une réunion de représentants à Chicago à laquelle j'assistais il y a plus de dix ans de cela. Le vice-président, chargé du marketing pour cette entreprise, un homme extrêmement dynamique, désirait faire comprendre un certain point de vue à son auditoire. À côté de lui, sur le podium, se tenait le meilleur vendeur de la compagnie. C'était un homme d'allure bien ordinaire et qui avait gagné l'année précédente un peu plus de 30 000 dollars. Or, ce qu'il nous faut savoir, c'est que le revenu moyen des autres vendeurs était de 6 000 dollars. Le vice-président voulait donc lancer un défi au groupe. Voici ce qu'il leur dit. « J'aimerais que vous regardiez bien Jean-Luc. Regardez-le. Maintenant, essayez de me dire ce que Jean-Luc possède que vous n'avez pas. Il a gagné en moyenne cinq fois plus d'argent que vous. Est-il cinq fois plus intelligent ? Pas si on se reporte aux tests que l'on fait passer au personnel. Je sais, j'ai vérifié. Les tests indiquent qu'il est d'intelligence moyenne. Est-ce à dire qu'il a travaillé cinq fois plus que vous, alors ? D'après les rapports, il me semble qu'il n'ait pas travaillé plus fort, mais plutôt moins fort que la plupart d'entre vous. Eh bien, est-ce qu'il avait un meilleur territoire, alors ? Et une fois de plus, le vice-président leur dit que non. Les rapports démontraient que les territoires avaient tous le même potentiel. Jean-Luc était-il plus instruit ou alors jouissait-il d'une meilleure santé que ses collègues ? Eh bien non. Jean-Luc était un gars comme les autres. La différence, expliqua le vice-président, la différence entre Jean-Luc et vous, c'est qu'il voit cinq fois plus grand que vous. Et le vice-président poursuivit son allocution en tentant de démontrer que le succès n'est pas déterminé par notre quotient intellectuel, mais plutôt par l'ampleur de nos pensées. Voilà qui constituait un concept des plus intrigants et qui me fit beaucoup réfléchir. De fait, plus j'observais les gens, plus je leur parlais, plus je cherchais à connaître ce qui constituait la base même du succès, et plus la réponse me paraissait évidente. Chaque cas que j'observais me prouvait que la grosseur du compte en banque, de même que le degré de bonheur et de satisfaction que connaît une personne, sont directement proportionnels à l'ampleur des pensées développées par cette personne. Il y a de la magie dans le fait de voir grand. Maintenant, vous me poserez peut-être la question à savoir si le fait de voir grand permet d'accomplir tant de choses, comment se fait-il que ce ne soit pas tout le monde qui pense de cette façon ? Nombre de gens m'ont posé cette même question et je crois avoir trouvé la réponse. Nous sommes tous, et parfois beaucoup plus que nous ne sommes prêts à l'admettre, le produit des pensées qui circulent dans notre environnement. Or, ces pensées s'avèrent souvent limitées, dépourvues qu'elles sont de quelque envergure que ce soit. nous subissons constamment les influences de notre milieu qui tentent de nous écraser afin de nous garder sur une voie de garage. C'est ainsi qu'on nous dira qu'il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens, qu'il n'y a donc plus de place pour d'autres chefs et que l'on devrait dès lors se contenter d'être un Indien. Mais c'est là une fausse croyance qui ne reflète en rien la réalité. En effet, si vous posez la question à divers leaders de votre communauté et ce, à quelque échelon que ce soit, ils vous répondront la même chose qu'à moi. Le problème, c'est qu'il y a trop d'Indiens et pas suffisamment de chefs. Et la mauvaise influence de notre environnement ne s'arrête pas là. On essaye à tort de nous faire croire que ce qui doit advenir adviendra, que le contrôle de notre destinée nous échappe, que le sort en est jeté. On nous enjoint donc d'oublier nos rêves, d'oublier la meilleure école pour nos enfants, de renoncer aux bonnes choses de la vie. Qui d'entre nous n'a pas entendu cet argument fallacieux qui veut que le succès ne vaut pas le prix qu'il nous faut payer pour l'atteindre ? Comme si la réussite exigeait que vous vendiez votre âme, votre vie familiale, votre conscience et vos valeurs afin d'atteindre le sommet. En vérité, le succès n'a pas de prix. Chaque pas que nous faisons en avant nous rapportant automatiquement des dividendes. Notre milieu tente aussi de nous laisser croire qu'il y a trop de compétition pour les places de choix dans la vie. Mais est-ce bien vrai ? Un de mes amis qui est conseiller d'orientation professionnelle me dit qu'il reçoit 200 fois plus de postulants pour un emploi qui paye 5000 dollars par année que pour un emploi qui en paye 25 000. C'est dire qu'il y a au moins 50 fois plus de concurrence pour un emploi de second ordre qu'il n'y en a pour un emploi de première classe. Or, il faut nous engager dans l'avenue de première classe. Voilà le chemin qu'il nous faut suivre car d'innombrables postes n'attendent que d'être remplis par des gens comme vous qui n'ont pas peur de voir grand. Voyez si vous pouvez envisager la question sous un autre angle en imaginant que votre esprit est une usine de fabrication de pensées. C'est une usine très active qui produit d'innombrables pensées en une seule journée. Deux hommes supervisent la production de vos pensées, l'un que nous nommerons M. Triomphe et l'autre que nous appellerons M. Défaite. M. Triomphe s'occupe de la fabrication de pensées positives et se spécialise donc dans la production des raisons qui vous permettent de croire que vous êtes capable, qualifié et que vous réussirez. M. Défaite pour sa part produit des pensées négatives. Il est passé maître dans l'art de vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous échouerez. Or, ce qu'il vous faut savoir, c'est que M. Triomphe et M. Défaite sont tous deux très obéissants. Ils se mettent au garde-à-vous immédiatement. Dès lors que vous leur en donnez l'ordre, vous n'avez en effet qu'à faire un signe à l'un ou l'autre de ces aides-de-camp car ils sont à vos ordres mentalement. Si votre signal est positif, M. Triomphe s'avancera et se mettra au travail. Et il en ira de même de M. Défaite qui se mettra à l'œuvre en fonction du signal négatif que vous lui aurez envoyé. Afin de vous aider à bien saisir l'importance des rôles que jouent ces deux aides-de-camp, je vous demanderai de bien vouloir vous prêter à l'exercice qui suit en vous disant qu'aujourd'hui rien ne marchera. À ce signal, M. Défaite entrera immédiatement en action et se mettra alors à fabriquer des faits qui viendront infailliblement appuyer vos raisons de penser ainsi. Il vous suggérera qu'il fait trop chaud ou trop froid ou que ça ne va pas bien au travail, que le volume des ventes est à la baisse, que les personnes de votre entourage auront les nerfs à fleur de peau, que vous tomberez malade, que votre conjoint ou conjointe sera de mauvaise humeur, etc. Et sachez que M. Défaite est très efficace. En quelques minutes seulement, il aura en effet réussi à vous convaincre que vous connaîtrez une mauvaise journée. Et ce, sans même vous en apercevoir, la journée aura tourné au pire. Et maintenant, dites-vous que la journée qui vous attend sera merveilleuse. M. Triomphe, ayant capté ce signal, il se mettra immédiatement à l'œuvre et vous dira que c'est une journée fantastique, qu'il fait beau, que la vie est belle, que tout ira bien, qu'aujourd'hui, vous pourrez mettre vos dossiers à jour. Et voilà que vous avez effectivement passé une excellente journée. De même, M. Défaite saura toujours vous indiquer exactement pourquoi vous ne devez rien vendre à M. Bibeau, tandis que M. Triomphe, de son côté, vous démontrera pourquoi vous pouvez vendre n'importe quoi à ce dernier. M. Défaite vous convaincra que vous ne pouvez qu'échouer, alors que M. Triomphe vous démontrera pourquoi vous réussirez. M. Défaite vous préparera une liste de brillants arguments afin de vous démontrer tout ce que vous devriez désapprouver chez Robert. M. Triomphe vous démontrera toutes les raisons pour lesquelles vous devriez, au contraire, apprécier Robert. Comprenez aussi que plus vous confierez de tâches à l'un ou l'autre de ses superviseurs, plus il aura de pouvoir. Si vous faites travailler M. Défaite plus souvent, son influence sera directement proportionnelle à la place que vous lui permettrez d'occuper dans votre esprit. Éventuellement, il en viendra à superviser toute l'usine de vos pensées qui seront alors toutes négatives. La seule solution qui s'offre dès lors à vous est celle de mettre M. Défaite à la porte. Vous n'avez pas besoin de lui ou de ses conseils négatifs. M. Défaite ne vous aidera jamais à vous rendre là où vous désirez vous rendre. Mettez-le à la porte. Servez-vous plutôt de M. Triomphe en tout temps. Ainsi, chaque fois qu'il vous vient une idée, demandez à M. Triomphe de se mettre au travail pour vous. Il saura très bien vous démontrer pourquoi votre idée a toutes les chances de réussir. Ceci dit, si vous vous donnez la peine d'examiner attentivement la nature humaine, vous verrez que les gens qui ne réussissent pas dans la vie souffrent d'une maladie qui déforme leur pensée. Maladie que nous appellerons ici l'excusite. Chez la personne dont la vie est un échec, cette maladie se retrouve à un stade avancée. Mais l'homme ordinaire souffre souvent d'une forme bénigne d'excusite. L'excusite explique la différence qui existe entre la personne qui réalise des choses dans sa vie et celle qui a peine à se tenir à flot. En effet, plus une personne réussit dans la vie, moins elle est portée à se chercher des excuses. La personne qui ne va nulle part et qui ne projette même pas de faire quoi que ce soit, cette personne traîne toujours avec elle un sac rempli d'excuses. Les personnes qui n'ont que de piètre réalisation à leur actif ont toujours des raisons pour expliquer pourquoi elles n'ont pu faire ceci ou cela, pourquoi elles ne peuvent pas, ne veulent pas, ne font pas ce qu'elles devraient faire. Mais voyons maintenant les biographes de personnes couronnées de succès. À la lumière de ces écrits, force nous est de conclure que ces personnes auraient facilement pu user des mêmes excuses dont se servent les gens médiocres. Mais tel n'est pas le cas. De fait, il ne m'a jamais été donné de rencontrer ou même d'entendre parler d'un homme d'affaires réputé, d'un officier militaire, d'un vendeur, d'un professionnel ou même d'un leader dans quelque domaine que ce soit qui fut capable de se trouver une ou plusieurs excuses pour se disculper de sa tâche à accomplir. Roosevelt aurait pu se servir de l'excuse qu'il ne pouvait pas marcher pour ne rien accomplir. Il aurait très bien pu se dire « Comment pourrais-je être président des États-Unis alors que je ne peux même pas marcher ? » Quant au président Truman, il aurait pu s'excuser en disant « Je n'ai jamais fait d'études universitaires, je ne peux pas être président. » M. Eisenhower, pour sa part, aurait pu dire « Vous savez, j'ai le cœur malade et je ne suis après tout qu'un vieux soldat. » « Comment saurais-je diriger un pays ? » John Kennedy aurait pu dire « Je suis trop jeune pour devenir président. » M. Johnson aussi aurait pu se trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles il n'aurait pu être président. » Ce qu'il importe de retenir de tout cela, c'est que ces hommes ne se sont jamais demandé pourquoi ils ne pouvaient pas réussir. Ils décidèrent plutôt de se concentrer sur les raisons pour lesquelles ils pouvaient réussir. Sachez que l'excusite s'aggrave si elle n'est pas soignée. La victime de cette maladie mentale entretient des pensées dont le processus se déroule comme suit. Elle se dit d'abord « Je ne réussis pas aussi bien que je le devrais. Quelle excuse pourrais-je bien invoquer afin de sauver la face ? » Voyons voir. « Peut-être pourrais-je jeter le blâme sur le fait que ma santé laisse à désirer ou que je ne suis pas assez instruit, que je suis trop vieux, trop jeune, trop malchanceux, ou encore que j'ai des problèmes personnels ou des problèmes avec mon conjoint, ma conjointe, ou peut-être est-ce à cause de la façon dont j'ai été éduqué. Et dès lors que la victime de cette maladie de l'échec se trouve une bonne excuse, elle n'en démord plus et se sert alors de cette excuse pour expliquer à qui veut bien l'entendre et ce, tant à elle-même qu'à autrui, son absence de progrès. Or, chaque fois que notre victime invoque cette excuse, cette dernière s'enlise de plus en plus profondément dans son subconscient, en raison même de ce que les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, se renforcent lorsqu'elles sont alimentées par une répétition constante. C'est une loi. Bien sûr, au début, cette personne sait très bien que son alibi n'est ni plus ni moins qu'un mensonge, mais plus elle le répète, plus elle se convainc que c'est la vérité et que son alibi constitue la véritable raison de son absence de succès. La première étape de votre programme personnel d'édification du succès consiste donc à vous faire vacciner contre l'excusite, cette maladie de l'échec. L'excusite revêt plusieurs formes, mais le type le plus fréquent est probablement celui de la personne qui invoque son manque d'intelligence. L'excusite d'intelligence qui fait croire à ceux qui en sont affligés qu'ils n'ont pas de cervelle est très commune. En fait, elle est à ce point fréquente qu'environ 95% des gens qui nous entourent en sont affligés, un degré ou un autre. Et contrairement à la plupart des autres types d'excusite, cette forme particulière de la maladie fait souffrir ces victimes en silence. En effet, rares sont ceux qui oseront admettre publiquement qu'ils ne croient pas avoir l'intelligence requise pour réussir. Ils ont tout simplement le profond sentiment d'être tout à fait inintelligent. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. La plupart d'entre nous commettons deux erreurs fondamentales en ce qui a trait à l'intelligence. D'une part, nous sous-estimons grandement les capacités de notre cerveau et surestimons d'autre part beaucoup trop les capacités du cerveau d'autrui. Or, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce n'est pas tant votre degré d'intelligence qui compte que l'utilisation que vous faites de celle-ci. En d'autres termes, votre façon de penser est beaucoup plus importante que la capacité de votre cerveau. Je tiens à répéter cette affirmation car elle est d'une importance capitale. Votre façon de penser est plus importante que votre degré d'intelligence quel que soit ce dernier. Le physicien Edward Teller On interrogeait un jour le docteur Edward Teller, l'un des plus grands physiciens connus, sur la nécessité d'une formation scientifique chez les enfants. À cela, le docteur Teller répondit « Un enfant n'a pas besoin de penser à la vitesse de l'éclair pour devenir un scientifique ni d'avoir une mémoire phénoménale. Il n'est pas même nécessaire qu'il obtienne des notes exceptionnelles à l'école. Ce qui compte, c'est que l'enfant est un intérêt marqué pour la science. En d'autres termes, c'est l'intérêt ou l'enthousiasme si vous préférez que démontre une personne pour un domaine donné qui fait qu'elle réussira en science comme ailleurs. Lorsqu'une personne a une attitude positive, optimiste et coopérante, même si son quotient intellectuel n'est que de 100, elle peut se faire plus d'argent et se mériter plus de respect et de succès que la personne dont le quotient intellectuel est de 120 mais qui se montre négative, pessimiste et peu coopérante. La peur des responsabilités Pendant de nombreuses années, j'ai été très proche d'un homme qu'on qualifiait de génie et cet homme était en effet doué d'une facilité et incomparable pour ce qui était de la pensée abstraite. Et pourtant, il avait un travail médiocre. C'est que, voyez-vous, il avait peur des responsabilités. Ainsi, il ne s'est jamais marié parce que, disait-il, nombre d'unions se terminent par un divorce. Il avait très peu d'amis, les gens l'ennuyant mortellement. Il n'a jamais investi d'argent dans l'immobilier ou à la bourse parce qu'après tout, le marché pouvait très bien s'effondrer. Voilà donc un homme qui s'est servi de son puissant cerveau pour prouver que rien ne pourrait jamais fonctionner alors même qu'il aurait pu très bien inverser sa façon de penser et chercher des moyens de réussir. Et à cause des pensées négatives qui remplissaient ce grand réservoir qu'était son cerveau, cet homme a contribué très peu à la société et n'a jamais fait preuve d'aucune créativité. Voilà qui devrait vous convaincre de vous guérir définitivement de l'excusite à l'effet que vous avez une cervelle d'oiseau. Voici d'ailleurs trois façons d'y parvenir. Premièrement Premièrement ne sous-estimez jamais votre intelligence et ne surestimez jamais l'intelligence d'autrui. Ne vous dépréciez pas concentrez-vous sur vos atouts découvrez vos dons. Deuxièmement répétez-vous plusieurs fois par jour mon attitude compte plus que mon intelligence. Au travail comme à la maison exercez-vous à faire preuve d'une attitude positive. Essayez de trouver les raisons pour lesquelles vous pouvez réussir et non pourquoi vous ne pourriez pas. Développez une attitude de champion. Utilisez votre intelligence de façon positive et créative et employez-vous à trouver des façons de gagner et non de perdre. Troisièmement Souvenez-vous que la capacité de penser est une valeur beaucoup plus importante que la capacité de mémoriser des faits. Voyez à utiliser votre esprit à des fins créatives et constructives. Trouvez de nouvelles idées, des façons innovatrices de faire les choses et posez-vous souvent cette question-ci. Est-ce que j'utilise mes capacités mentales afin de me tailler une place dans le monde ou est-ce que je m'en sers simplement pour survivre dans un monde que d'autres ont bâti ? Peut-être n'y avez-vous jamais songé ? Mais quand on parle de succès, on ne peut mesurer les gens en mètres et en kilos ou encore d'après le nombre de leurs diplômes ou leur historique familiale. Lorsqu'il s'agit de succès, les gens sont jugés à la grandeur de leurs pensées car c'est la grandeur de nos pensées qui détermine la grandeur de nos réalisations. Cela dit, voyons maintenant comment nous pouvons élargir nos pensées. Vous êtes-vous jamais demandé quelle est votre plus grande faiblesse ? Eh bien, je suis d'avis pour ma part que la plus grande faiblesse humaine relève de la dépréciation de soi. On peut reconnaître les gens qui se dénigrent à plusieurs symptômes. La personne, par exemple, qui voit une offre d'emploi dans le journal et qui se dit que c'est exactement là ce qu'elle aimerait faire mais qui pense en même temps « Bof ! À quoi bon essayer ? Je suis incapable de faire un tel travail. » Il y a aussi le jeune homme s'intéressant beaucoup à une certaine jeune fille mais qui n'ose même pas lui téléphoner parce qu'il ne croit pas être à la hauteur. Oui, nombre de gens se sentent inadéquats et c'est sans doute là leur plus grand crime. Depuis des siècles qu'on nous sert cet excellent conseil « Connais-toi toi-même » et pourtant il semble que la plupart des gens interprètent ce conseil comme s'il signifiait « Ne connais que les aspects négatifs de ta personne. » Souvent lorsqu'on s'évalue on ne fait que dresser une liste tout à fait imaginaire de ses défauts et de ses faiblesses. Quelle perte de temps ! C'est bien de reconnaître ainsi nos faiblesses surtout lorsque celles-ci nous permettent de voir que nous pouvons nous améliorer. Mais si nous ne reconnaissons que nos mauvais côtés nous faisons fausse route car nous sous-estimons notre valeur. Mais voici un exercice qui saura vous aider à mesurer votre véritable valeur. Je l'ai utilisé lors de programmes de formation de cadres exécutifs et de représentants à travers tout le pays. Je sais qu'ils donnent des résultats. Premièrement vous devez déterminer vos cinq points forts. Invitez quelques amis objectifs à vous aider. Peut-être votre conjoint ou conjointe ou votre supérieur un professeur ou une personne intelligente qui saura vous donner une opinion honnête. Certains des atouts qu'on mentionne le plus souvent sont l'instruction l'expérience les connaissances techniques l'apparence une vie familiale bien équilibrée l'attitude la personnalité l'esprit d'initiative etc. Deuxièmement inscrivez sous chacune de ces qualités les noms de trois personnes que vous connaissez qui ont réussi dans la vie. mais qui ne possèdent pas cette qualité particulière à un degré aussi prononcé que le vôtre. Lorsque vous aurez terminé cet exercice vous vous rendrez compte que vous surpassez au moins dans une catégorie bien des gens qui ont réussi et qu'il n'est donc qu'une seule conclusion honnête à laquelle vous puissiez arriver vous êtes meilleur que vous ne le croyez. alors pourquoi ne pas commencer à voir aussi grand que vous l'êtes ? Pensez aussi grand que vous l'êtes vraiment surtout ne vous dépréciez jamais. comment faire pour toujours voir grand ? Voyons maintenant certaines des choses que nous pouvons faire afin de toujours voir grand. J'aimerais vous parler plus spécifiquement ici de la façon d'enrichir votre vocabulaire de personnes qui voient grand. Voici d'ailleurs quatre façons de procéder. Premièrement Voyez toujours à utiliser des phrases et des mots qui soient positifs vibrants et pleins d'entrain pour décrire la façon dont vous vous sentez. Si par exemple lorsqu'on vous demande comment ça va vous avez tendance à répondre je suis fatigué j'ai mal à la tête j'aimerais qu'on soit déjà samedi ou alors je ne me sens pas très bien alors exercez-vous plutôt à faire ce qui suit. une chose qui peut vous sembler très simple mais qui a un pouvoir énorme à l'avenir chaque fois qu'on vous demandera comment vous allez répondez alors en ces termes bien merci et vous ou très bien merveilleusement bien dites que vous vous sentez en pleine forme aussi souvent que vous le pouvez et vous verrez que vous vous sentirez vraiment bien et grandi en d'autres termes vous devez vous faire connaître comme étant une personne qui est toujours en pleine forme vous serez surpris de voir le nombre d'amis que cette attitude vous attirera deuxièmement faites-vous un devoir d'utiliser des mots positifs constructifs et agréables dans votre description d'autrui ne ratez jamais l'occasion de dire un bon mot à l'endroit de vos amis et de vos associés si une tierce personne fait l'objet d'une de vos conversations n'oubliez jamais d'en faire l'éloge en utilisant des mots ou des phrases comme c'est une très bonne personne on me dit qu'il fait un excellent travail gardez-vous de tenir des propos mesquins et dégradants qui ne feraient que rabaisser l'autre car la personne concernée finit toujours par savoir ce qu'on raconte à son sujet et cela peut se retourner contre vous troisièmement que vos propos soient toujours positifs afin d'encourager les autres complimentez-les chaque fois que vous le pouvez car tous ceux que vous connaissez aiment les éloges ayez un mot gentil pour votre conjoint ou votre conjointe tous les jours complimentez aussi vos collègues sachez qu'un compliment sincère constitue un véritable outil de succès usez-en avec largesse encore et encore complimentez les gens sur leur apparence leur travail leur réalisation et leur famille rappelez-vous que la plupart des gens souffrent d'un égo sous-alimenté voyez à satisfaire leur appétit en ce sens quatrièmement utilisez aussi des mots positifs pour décrire vos projets lorsqu'on dit à quelqu'un j'ai de bonnes nouvelles c'est l'occasion que nous attendions son esprit s'éveille mais si on lui dit que nous le voulions ou non nous avons un travail à faire alors son esprit imagine quelque chose d'ennuyeux de fastidieux et il réagit en conséquence promettez-lui une victoire et voyez ses yeux briller promettez-lui la victoire et gagnez-vous son appui soyez un bâtisseur et non un faux soyeur la plupart des gens aimeraient bien pouvoir parler en public or c'est là un désir qu'ils ne réalisent jamais car ils font en général de bien piètres orateurs et la raison en est fort simple la plupart se concentrent sur un insignifiant détail technique de l'art oratoire alors qu'il devrait de toute évidence se préoccuper des choses importantes de fait lorsqu'il se prépare à prononcer une allocution la plupart des gens se donnent une foule d'instructions mentales du genre je dois me tenir bien droit je ne dois pas trop bouger ou gesticuler le public ne doit pas voir que je me serre de mes notes et je dois faire attention à ne pas faire de fautes de grammaire je dois m'assurer que ma cravate est bien nouée je dois parler fort mais pas trop et ainsi de suite et que croyez-vous qu'il se passe lorsque le conférencier se lève pour prendre la parole il a une peur bleue parce qu'il a une longue liste de choses à ne pas faire et il est tout confus occupé qu'il est à se demander s'il ne vient pas de commettre une quelconque erreur bref il échoue lamentablement parce qu'il met trop d'emphase sur de menus détails sans importance et oublie de se concentrer sur ce qui fait qu'un orateur est vraiment bon c'est-à-dire savoir de quoi on parle et brûler du désir de communiquer son savoir à autrui le réel défi d'un orateur n'est pas de se tenir droit ou d'éviter de faire des fautes de grammaire mais plutôt d'ancrer dans l'esprit du public les points importants qu'il veut faire passer tous les conférenciers renommés ont un point en commun ils ont quelque chose d'important à dire et l'ardent désir de le communiquer aux autres et maintenant voyons ensemble une qualité qui vous est essentielle dans votre cheminement vers un succès toujours grandissant la confiance en soi Règles pour penser et agir avec plus de confiance Voici certaines règles que vous pourrez suivre afin de penser et d'agir avec plus de confiance Les psychologues nous disent qu'il nous faut toujours agir en fonction de la façon dont nous voulons nous sentir La première règle à suivre donc est celle-ci Asseyez-vous toujours dans les premiers rangs Avez-vous jamais remarqué lors de réunions à l'église à l'école ou ailleurs à quelle vitesse les places du fond se remplissent ? En effet la plupart des gens se précipitent à l'arrière dès leur arrivée dans l'espoir de passer inaperçu Et s'ils ont peur de se faire remarquer c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en eux Or s'asseoir à l'avant donne justement confiance Alors pourquoi ne mettriez-vous pas cette règle en pratique ? Faites-vous un point d'honneur désormais de vous asseoir toujours aussi près de l'avant que vous le pourrez Certes vous attirerez les regards mais rappelez-vous que le succès n'a rien de modeste Deuxième règle Exercez-vous à établir un contact visuel avec autrui On peut habituellement savoir ce que les gens ressentent en les regardant dans les yeux C'est bien instinctivement que nous nous posons des questions lorsqu'une personne ne nous regarde pas droit dans les yeux Essaye-t-il de me cacher quelque chose ? De quoi a-t-il peur ? Me réserve-t-il un coup bas ? Habituellement lorsque quelqu'un évite votre regard cela signifie Je me sens bien petit à côté de vous Je me sens inférieur à vous J'ai peur de vous Cela peut aussi vouloir dire Je me sens coupable J'ai fait quelque chose ou j'ai pensé quelque chose que je veux vous cacher J'ai peur qu'en vous regardant droit dans les yeux vous ne deviniez le fond de ma pensée Lorsqu'on fuit le regard de son interlocuteur On avoue sa crainte et son manque de confiance Combattez cette peur en faisant l'effort de braver le regard de l'autre Lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux cela signifie Je suis honnête et sans reproche Je crois en ce que je dis Je n'ai pas peur et je suis confiant Alors faites travailler vos yeux pour vous Visez le regard des autres Non seulement aurez-vous plus de confiance en vous mais vous vous gagnerez la confiance d'autrui Troisième règle Accélérez le pas Eh bien oui Marchez plus vite Il y a bien longtemps lorsque j'étais tout jeune j'allais souvent à la fête du comté avec ma mère Les emplettes terminées nous retournions à la voiture et ma mère me proposait souvent David, pourquoi ne nous asseoirions-nous pas un moment pour regarder passer les gens Ma mère savait vraiment inventer des jeux les plus intéressants Elle me disait alors Tu vois celui-là ? Qu'est-ce qui peut bien le troubler à ton avis ? Ou Que crois-tu que va faire cette femme ? Ou Regarde cette personne Elle a l'air complètement perdue Eh bien regarder les gens aller et venir devint pour moi un jeu très amusant C'était beaucoup moins indispendieux que d'aller au cinéma et c'est la raison pour laquelle ma mère avait inventé ce jeu d'ailleurs beaucoup plus éducatif Encore aujourd'hui je me prends souvent à regarder passer les gens que ce soit dans les corridors les salles sur les trottoirs je regarde encore et toujours déambuler les gens De fait j'ai étudié le comportement humain à partir de la façon dont se déplacent les gens Les psychologues associent une mauvaise posture et une démarche engourdie aux attitudes malsaines qu'une personne a vis-à-vis d'elle-même de son travail et de son entourage Mais les psychologues nous disent aussi que nous pouvons changer nos attitudes en changeant notre posture et la vitesse de nos mouvements Observez et vous découvrirez que toute action physique résulte d'une action mentale La personne résignée et déprimée se déplace toujours de façon léthargique Voilà une personne qui n'a aucune confiance en elle-même La personne ordinaire pour sa part a une démarche des plus ordinaires qui nous révèle en fait qu'elle est très peu fière d'elle-même Enfin il y a ceux qui manifestement ont une extraordinaire confiance en eux-mêmes Leur démarche est plus rapide que celle de la moyenne des gens et leur foulée précise et élastique nous porte à penser que ces personnes se rendent en un lieu important pour brasser d'importantes affaires et qu'elles reviendront tout au plus dans un quart d'heure après un succès retentissant Pourquoi ne pas essayer vous-même cette technique et accélérez le pas Rejetez les épaules en arrière levez le menton et allez de l'avant d'un pas un peu plus rapide Sentez-vous confiant Voici maintenant la quatrième règle et elle est très importante Exercez-vous à exprimer votre opinion Ayant eu le loisir de travailler avec plusieurs groupes grands et petits il m'a été donné d'observer bien des gens très perspicaces et doués d'une grande intelligence qui tout à coup figeait sur place incapable de participer à la discussion en cours Non pas parce qu'il ne le voulait pas c'est tout simplement qu'il manquait de confiance Du fait celui qui ne parle jamais lors de réunion croit que son opinion n'est pas assez importante et qu'il aura l'air d'un imbécile s'il ouvre la bouche Il se dit qu'il fait bien de se taire car les autres en savent probablement beaucoup plus long que lui de toute façon et qu'il vaut beaucoup mieux qu'on ne se rende pas compte de son ignorance Or chaque fois que cette personne se convainc de garder le silence elle se sent encore plus incompétente plus inférieure Or elle se promet bien de prendre la parole la prochaine fois mais elle sait bien qu'elle ne tiendra pas sa promesse En ce qui vous concerne rappelez-vous ceci Chaque fois que vous décidez de ne rien dire vous empoisonnez votre confiance à petite dose Vous perdez de plus en plus confiance en vous-même Par contre plus vous prenez souvent la parole plus vous ajoutez à votre confiance Cinquième règle Souriez Nous avons tous lu ou entendu l'idée à l'effet qu'un sourire est excellent pour le moral De fait le sourire constitue le remède par excellence contre le manque de confiance Et pourtant nombreux sont ceux qui n'y croient pas en raison même de ce qu'il n'est jamais tenté de sourire alors qu'ils avaient peur En ce qui vous concerne je vous demanderai de bien vouloir faire le petit test qui suit La prochaine fois que vous vous verrez envahi d'un sentiment de peur essayez de sourire en même temps Je peux vous dire tout de suite ce qui en résultera Vous serez incapable de faire les deux à la fois parce que le sourire vous donnera automatiquement confiance en vous-même Un grand sourire combat la peur éloigne les soucis et vint l'accablement En résumé donc c'est en projetant d'abord une image de grande assurance en vous-même que vous arriverez à vraiment avoir confiance en vous et vous y parviendrez en pratiquant quotidiennement les cinq règles que nous venons d'énoncer Premièrement asseyez-vous toujours dans les tout premiers rangs Deuxièmement n'ayez pas peur de regarder les gens droit dans les yeux Troisièmement accélérez le pas Quatrièmement exprimez votre opinion et cinquièmement souriez Maintenant essayons de résumer et de voir comment vous pouvez bénéficier de la magie de voir grand dans les situations cruciales de votre vie Lorsque vous avez à affronter des difficultés il est fort possible que vous voyiez alors moins loin et moins grand Or si tel est le cas vous êtes automatiquement perdant Voici donc quelques lignes directrices que vous voudrez peut-être inscrire sur une petite fiche que vous consulterez régulièrement D'abord lorsque des gens à l'esprit mesquin tentent de vous abaisser voyez grand soyez certain qu'il y a des gens qui aimeraient vous voir perdre vivre de mauvaises expériences ou être réprimandé mais sachez que de telles personnes ne pourront jamais vous atteindre si vous gardez à l'esprit les trois principes qui suivent et agissez en conséquence premièrement vous gagnez dès lors que vous refusez de vous battre contre des personnes bornées se battre contre des gens mesquins c'est s'abaisser à leur niveau premièrement donc voyez grand deuxièmement attendez-vous à ce qu'on parsème votre route d'embûches car c'est là une preuve que vous progressez et troisièmement souvenez-vous que ceux qui vous tendent des embûches souffrent de troubles psychologiques alors faites preuve de grandeur d'âme et ayez pitié d'eux lorsque ce sentiment de ne pas posséder ce qu'il faut pour réussir dans la vie reviendra vous hanter voyez grand rappelez-vous que si vous vous croyez faible vous l'êtes si vous ne croyez pas avoir ce qu'il faut vous ne l'avez pas si vous croyez que vous êtes inférieur et bien vous l'êtes premièrement donc débarrassez-vous de cette tendance à vous déprécier donnez-vous l'air important cela vous aidera à entretenir des pensées importantes et rappelez-vous que votre apparence extérieure influe beaucoup sur ce que vous ressentez intérieurement deuxièmement concentrez-vous sur vos points forts voyez si vous ne pourriez pas créer une espèce de réclame publicitaire à votre sujet qui vous permettrait en quelque sorte de vous vendre à vous-même et vous convaincrez de votre propre valeur et recharger vos batteries mentales en reconnaissant vos bons côtés et en ignorant complètement vos côtés négatifs troisièmement voyez les autres tels qu'ils sont l'autre aussi n'est qu'un être humain alors pourquoi en avoir peur voyez assez grand pour vous apprécier à votre juste valeur et lorsqu'une discussion ou une dispute semble inévitable une fois de plus voyez grand essayez de ne pas succomber à la tentation de vous disputer voici comment demandez-vous d'abord honnêtement si cela vaut vraiment la peine que vous vous emportiez ensuite rappelez-vous que vous ne retirerez jamais rien de bon d'une dispute bien au contraire vous y perdrez toujours quelque chose voyez assez grand pour vous rendre compte que des disputes des engueulades des querelles ne vous aideront jamais à vous rendre là où vous désirez vous rendre dans la vie lorsque vous vous sentez vaincu voyez grand il est impossible d'atteindre un grand succès sans jamais connaître de difficultés et de revers mais il vous est cependant possible de vivre le reste de votre vie sans jamais vous sentir vaincu en effet les gens qui voient grand considèrent les revers de la vie comme autant d'expériences enrichissantes tirez une leçon de chaque revers que vous essuirez apprenez bien cette leçon et servez-vous-en pour aller de l'avant il y a toujours un aspect positif à retenir de quelque situation que ce soit il vous faut aussi apprendre à conjuguer persistance et expérience lorsque les choses semblent vouloir prendre une mauvaise tournure prenez du recul et recommencez à neuf en utilisant cette fois une autre méthode une approche différente voyez assez grand pour comprendre que la défaite n'est qu'un état d'esprit et rien de plus même lorsque vos amours vont de travers voyez grand le négativisme et la mesquinerie tuent l'amour avec des remarques comme mon conjoint ma conjointe est injuste envers moi ou encore il elle ne se conduit pas correctement avec moi et je vais lui rendre la pareille vous détruisez l'affection qu'on pourrait vous donner et s'il vous arrivait jamais de vous aliéner l'affection de votre conjoint ou de votre conjointe deux solutions s'offrent à vous premièrement concentrez-vous sur les plus grandes qualités de la personne dont vous voulez vous faire aimer et remettez ces petits travers à leur juste place deuxièmement faites quelque chose de spécial pour votre partenaire et faites-le souvent voyez assez grand pour trouver le vrai secret des joies de la vie à deux lorsque vous sentez que vous progressez moins rapidement au travail voyez grand quoi que vous fassiez quel que soit votre travail sachez qu'un statut plus élevé et un chèque de paie plus appréciable ne proviennent toujours que d'une seule chose l'accroissement de la qualité et de la quantité de ce que vous pouvez donner aussi je vous demanderai de vous affirmer constamment je peux faire mieux sachez qu'il nous est toujours donné d'atteindre l'excellence et qu'il y a donc toujours moyen de faire mieux rien n'est parfait en ce monde tout est donc perfectible dès lors que vous vous direz que vous pouvez faire mieux les moyens d'y parvenir vous apparaîtront clairement une telle affirmation mettant toujours notre imagination et notre créativité en branle voyez assez grand pour savoir que si vous accordez la priorité au service d'autrui la prospérité s'en suivra automatiquement enfin rappelez-vous ces paroles inspirantes le sage sera le maître de ses pensées l'idiot en sera l'esclave mille dollars or ce qu'il nous faut savoir c'est que le revenu moyen des autres vendeurs était de six mille dollars le vice-président voulait donc lancer un défi au groupe voici ce qu'il leur dit j'aimerais que vous regardiez bien Jean-Luc regardez-le maintenant essayez de me dire ce que Jean-Luc possède que vous n'avez pas il a gagné en moyenne cinq fois plus d'argent que vous est-il cinq fois plus intelligent pas si on se reporte aux tests que l'on fait passer au personnel je sais j'ai vérifié les tests indiquent qu'il est d'intelligence moyenne est-ce à dire qu'il a travaillé cinq fois plus que vous alors d'après les rapports il me semble qu'il n'ait pas travaillé plus fort mais plutôt moins fort que la plupart d'entre vous et bien est-ce qu'il avait un meilleur territoire alors et une fois de plus le vice-président leur dit que non les rapports démontraient que les territoires avaient tous le même potentiel Jean-Luc était-il plus instruit ou alors jouissait-il d'une meilleure santé que ses collègues et bien non Jean-Luc était un gars comme les autres la différence expliqua le vice-président la différence entre Jean-Luc et vous c'est qu'il voit cinq fois plus grand que vous et le vice-président poursuivit son allocution en tentant de démontrer que le succès n'est pas déterminé par notre quotient intellectuel mais plutôt par l'ampleur de nos pensées voilà qui constituait un concept des plus intrigants et qui me fit beaucoup réfléchir de fait plus j'observais les gens plus je leur parlais plus je cherchais à connaître ce qui constituait la base même du succès et plus la réponse me paraissait évidente chaque cas que j'observais me prouvait que la grosseur du compte en banque de même que le degré de bonheur et de satisfaction que connaît une personne sont directement proportionnels à l'ampleur des pensées développées par cette personne il y a de la magie dans le fait de voir grand maintenant vous me poserez peut-être la question à savoir si le fait de voir grand permet d'accomplir tant de choses comment se fait-il que ce ne soit pas tout le monde qui pense de cette façon nombre de gens m'ont posé cette même question et je crois avoir trouvé la réponse nous sommes tous et parfois beaucoup plus que nous ne sommes prêts à l'admettre le produit des pensées qui circulent dans notre environnement or ces pensées s'avèrent souvent limitées dépourvues qu'elles sont de quelque envergure que ce soit nous subissons constamment les influences de notre milieu qui tentent de nous écraser afin de nous garder sur une voie de garage c'est ainsi qu'on nous dira qu'il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens qu'il n'y a donc plus de place pour d'autres chefs et que l'on devrait dès lors se contenter d'être un Indien mais c'est là une fausse croyance qui ne reflète en rien la réalité en effet si vous posez la question à divers leaders de votre communauté et ce à quelque échelon que ce soit ils vous répondront la même chose qu'à moi le problème c'est qu'il y a trop d'Indiens et pas suffisamment de chef et la mauvaise influence de notre environnement ne s'arrête pas là on essaye à tort de nous faire croire que ce qui doit advenir adviendra que le contrôle de notre destinée nous échappe que le sort en est jeté on nous enjoint donc d'oublier nos rêves d'oublier la meilleure école pour nos enfants de renoncer aux bonnes choses de la vie résignez-vous nous dit-on renoncez et laissez-vous emporter par le vent qui d'entre nous n'a pas entendu cet argument fallacieux qui veut que le succès ne vaut pas le prix qu'il nous faut payer pour l'atteindre comme si la réussite exigeait que vous vendiez votre âme votre vie familiale votre conscience et vos valeurs afin d'atteindre le sommet en vérité le succès n'a pas de prix chaque pas que nous faisons en avant nous rapportant automatiquement des dividendes notre milieu tente aussi de nous laisser croire qu'il y a trop de compétition pour les places de choix dans la vie mais est-ce bien vrai un de mes amis qui est conseiller d'orientation professionnelle me dit qu'il reçoit 200 fois plus de postulants pour un emploi qui paye 5000 dollars par année que pour un emploi qui en paye 25 000 c'est dire qu'il y a au moins 50 fois plus de concurrence pour un emploi de second ordre qu'il n'y en a pour un emploi de première classe or il faut nous engager dans l'avenue de première classe voilà le chemin qu'il nous faut suivre car d'innombrables postes n'attendent que d'être remplis par des gens comme vous qui n'ont pas peur de voir grand voyez si vous pouvez envisager la question sous un autre angle en imaginant que votre esprit est une usine de fabrication de pensées c'est une usine très active qui produit d'innombrables pensées en une seule journée deux hommes supervisent la production de vos pensées l'un que nous nommerons monsieur triomphe et l'autre que nous appellerons monsieur défaite monsieur triomphe s'occupe de la fabrication de pensées positives et se spécialise donc dans la production des raisons qui vous permettent de croire que vous êtes capable qualifié et que vous réussirez monsieur défaite pour sa part produit des pensées négatives il est passé maître dans l'art de vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous échouerez or ce qu'il vous faut savoir c'est que monsieur triomphe et monsieur défaite sont tous deux très obéissants ils se mettent au garde à vous immédiatement dès lors que vous leur en donnez l'ordre vous n'avez en effet qu'à faire un signe à l'un ou l'autre de ces aides de camp car ils sont à vos ordres mentalement si votre signal est positif monsieur triomphe s'avancera et se mettra au travail et il en ira de même de monsieur défaite qui se mettra à l'oeuvre en fonction du signal négatif que vous lui aurez envoyé afin de vous aider à bien saisir l'importance des rôles que jouent ces deux aides de camp je vous demanderai de bien vouloir vous prêter à l'exercice qui suit en vous disant qu'aujourd'hui rien ne marchera à ce signal monsieur défaite entrera immédiatement en action et se mettra alors à fabriquer des faits qui viendront infailliblement appuyer vos raisons de penser ainsi il vous suggérera qu'il fait trop chaud ou trop froid ou que ça ne va pas bien au travail que le volume des ventes est à la baisse que les personnes de votre entourage auront les nerfs à fleurs de peau que vous tomberez malade que votre conjoint ou conjointe sera de mauvaise humeur etc. et sachez que monsieur défaite est très efficace en quelques minutes seulement il aura en effet réussi à vous convaincre que vous connaîtrez une mauvaise journée et ce sans même vous en apercevoir la journée aura tourné au pire et maintenant dites-vous que la journée qui vous attend sera merveilleuse monsieur triomphe ayant capté ce signal il se mettra immédiatement à l'oeuvre et vous dira que c'est une journée fantastique qu'il fait beau que votre façon de penser est plus importante que votre degré d'intelligence quel que soit ce dernier le physicien Edward Taylor on interrogeait un jour le docteur Edward Taylor l'un des plus grands physiciens connus sur la nécessité d'une formation scientifique chez les enfants à cela le docteur Taylor répondit un enfant n'a pas besoin de penser à la vitesse de l'éclair pour devenir un scientifique ni d'avoir une mémoire phénoménale il n'est pas même nécessaire qu'il obtienne des notes exceptionnelles à l'école ce qui compte c'est que l'enfant est un intérêt marqué pour la science en d'autres termes c'est l'intérêt ou l'enthousiasme si vous préférez que démontre une personne pour un domaine donné qui fait qu'elle réussira en science comme ailleurs lorsqu'une personne a une attitude positive optimiste et coopérante même si son quotient intellectuel n'est que de 100 elle peut se faire plus d'argent et se mériter plus de respect et de succès que la personne dont le quotient intellectuel est de 120 mais qui se montre négative pessimiste et peu coopérante la peur des responsabilités pendant de nombreuses années j'ai été très proche d'un homme qu'on qualifiait de génie et cet homme était en effet doué d'une facilité incomparable pour ce qui était de la pensée abstraite et pourtant il avait un travail médiocre c'est que voyez-vous il avait peur des responsabilités ainsi il ne s'est jamais marié parce que disait-il nombre d'unions se termine par un divorce il avait très peu d'amis les gens l'ennuyant mortellement il n'a jamais investi d'argent dans l'immobilier ou à la bourse parce qu'après tout le marché pouvait très bien s'effondrer voilà donc un homme qui s'est servi de son puissant cerveau pour prouver que rien ne pourrait jamais fonctionner alors même qu'il aurait pu très bien inverser sa façon de penser et chercher des moyens de réussir et à cause des pensées négatives qui remplissaient ce grand réservoir qu'était son cerveau cet homme a contribué très peu à la société et n'a jamais fait preuve d'aucune créativité voilà qui devrait vous convaincre de vous guérir définitivement de l'excusite à l'effet que vous avez une cervelle d'oiseau voici d'ailleurs trois façons d'y parvenir premièrement premièrement ne sous-estimez jamais votre intelligence et ne surestimez jamais l'intelligence d'autrui ne vous dépréciez pas concentrez-vous sur vos atouts découvrez vos dons deuxièmement répétez-vous plusieurs fois par jour mon attitude compte plus que mon intelligence au travail comme à la maison exercez-vous à faire preuve d'une attitude positive essayez de trouver les raisons pour lesquelles vous pouvez réussir et non pourquoi vous ne pourriez pas développez une attitude de champion utilisez votre intelligence de façon positive et créative et employez-vous à trouver des façons de gagner et non de perdre troisièmement souvenez-vous que la capacité de penser est une valeur beaucoup plus importante que la capacité de mémoriser des faits voyez à utiliser votre esprit à des fins créatives et constructives trouvez de nouvelles idées des façons innovatrices de faire les choses et posez-vous souvent cette question-ci est-ce que j'utilise mes capacités mentales afin de me tailler une place dans le monde ou est-ce que je m'en sers simplement pour survivre dans un monde que d'autres ont bâti peut-être n'y avez-vous jamais songé mais quand on parle de succès on ne peut mesurer les gens en mètres et en kilos ou encore d'après le nombre de leur diplôme ou leur historique familiale lorsqu'il s'agit de succès les gens sont jugés à la grandeur de leur pensée car c'est la grandeur de nos pensées qui détermine la grandeur de nos réalisations cela dit voyons maintenant comment nous pouvons élargir nos pensées vous êtes-vous jamais demandé quelle est votre plus grande faiblesse et bien je suis d'avis pour ma part que la plus grande faiblesse humaine relève de la dépréciation de soi on peut reconnaître les gens qui se dénigrent à plusieurs symptômes la personne par exemple qui voit une offre d'emploi dans le journal et qui se dit que c'est exactement là à ce qu'elle aimerait faire mais qui pense en même temps bof à quoi bon essayer je suis incapable de faire un tel travail il y a aussi le jeune homme s'intéressant beaucoup à une certaine jeune fille mais qui n'ose même pas lui téléphoner parce qu'il ne croit pas être à la hauteur oui nombre de gens se sentent inadéquats et c'est sans doute là leur plus grand crime depuis des siècles qu'on nous sert cet excellent conseil connais-toi toi-même et pourtant il semble que la plupart des gens interprètent ce conseil comme s'il signifiait ne connais que les aspects négatifs de ta personne souvent lorsqu'on s'évalue on ne fait que dresser une liste tout à fait imaginaire de ses défauts et de ses faiblesses quelle perte de temps c'est bien de reconnaître ainsi nos faiblesses surtout lorsque celles-ci nous permettent de voir que nous pouvons nous améliorer mais si nous ne reconnaissons que nos mauvais côtés nous faisons fausse route car nous sous-estimons notre valeur mais voici un exercice qui saura vous aider à mesurer votre véritable valeur je l'ai utilisé lors de programmes de formation de cadres exécutifs et de représentants à travers tout le pays je sais qu'ils donnent des résultats premièrement vous devez déterminer vos cinq points forts inviter quelques amis objectifs à vous aider peut-être votre conjoint ou conjointe ou votre supérieur un professeur ou une personne intelligente qui saura vous donner une opinion honnête certains des atouts qu'on mentionne le plus souvent sont l'instruction l'expérience les connaissances techniques l'apparence une vie familiale bien équilibrée l'attitude la personnalité l'esprit d'initiative etc deuxièmement inscrivez sous chacune de ces qualités les noms de trois personnes que vous connaissez qui ont réussi dans la vie mais qui ne possèdent pas cette qualité particulière à un degré aussi prononcé que le vôtre lorsque vous aurez terminé cet exercice vous vous rendrez compte que vous surpassez au moins dans une catégorie bien des gens qui ont réussi et qu'il n'est donc qu'une seule conclusion honnête à laquelle vous puissiez arriver vous êtes meilleur que vous ne le croyez alors pourquoi ne pas commencer à voir aussi grand que vous l'êtes pensez aussi grand que vous l'êtes vraiment surtout ne vous que la vie est belle que tout ira bien qu'aujourd'hui vous pourrez mettre vos dossiers à jour et voilà que vous avez effectivement passé une excellente journée de même monsieur des fêtes saura toujours vous indiquer exactement pourquoi vous ne devez rien vendre à monsieur bibeau tandis que monsieur triomphe de son côté vous démontrera pourquoi vous pouvez vendre n'importe quoi à ce dernier monsieur des fêtes vous convaincra que vous ne pouvez qu'échouer alors que monsieur triomphe vous démontrera pourquoi vous réussirez monsieur des fêtes vous préparera une liste de brillants arguments afin de vous démontrer tout ce que vous devriez désapprouver chez Robert monsieur triomphe vous démontrera toutes les raisons pour lesquelles vous devriez au contraire apprécier Robert comprenez aussi que plus vous confierez de tâches à l'un ou l'autre de ses superviseurs plus il aura de pouvoir si vous faites travailler monsieur des fêtes plus souvent son influence sera directement proportionnelle à la place que vous lui permettrez d'occuper dans votre esprit éventuellement il en viendra à superviser toute l'usine de vos pensées qui seront alors toutes négatives la seule solution qui s'offre dès lors à vous est celle de mettre monsieur des fêtes à la porte vous n'avez pas besoin de lui ou de ses conseils négatifs monsieur des fêtes ne vous aidera jamais à vous rendre là où vous désirez vous rendre mettez-le à la porte servez-vous plutôt de monsieur triomphe en tout temps ainsi chaque fois qu'il vous vient une idée demandez à monsieur triomphe de se mettre au travail pour vous il saura très bien vous démontrer pourquoi votre idée a toutes les chances de réussir ceci dit si vous vous donnez la peine d'examiner attentivement la nature humaine vous verrez que les gens qui ne réussissent pas dans la vie souffrent d'une maladie qui déforme leur pensée maladie que nous appellerons ici l'excusite chez la personne dont la vie est un échec cette maladie se retrouve à un stade avancé mais l'homme ordinaire souffre souvent d'une forme bénigne d'excusite l'excusite explique la différence qui existe entre la personne qui réalise des choses dans sa vie et celle qui a peine à se tenir à flot en effet plus une personne réussit dans la vie moins elle est portée à se chercher des excuses la personne qui ne va nulle part et qui ne projette même pas de faire quoi que ce soit cette personne traîne toujours avec elle un sac rempli d'excuses les personnes qui n'ont que de piètre réalisation à leur actif ont toujours des raisons pour expliquer pourquoi elles n'ont pu faire ceci ou cela pourquoi elles ne peuvent pas ne veulent pas ne font pas ce qu'elles devraient faire mais voyons maintenant les biographes de personnes couronnées de succès à la lumière de ces écrits force nous aide au conclure que ces personnes auraient facilement pu user des mêmes excuses dont se servent les gens médiocres mais tel n'est pas le cas de fait il ne m'a jamais été donné de rencontrer ou même d'entendre parler d'un homme d'affaires réputé d'un officier militaire d'un vendeur d'un professionnel ou même d'un leader dans quelque domaine que ce soit qui fut capable de se trouver une ou plusieurs excuses pour se disculper de sa tâche à accomplir Roosevelt aurait pu se servir de l'excuse qu'il ne pouvait pas marcher pour ne rien accomplir il aurait très bien pu se dire comment pourrais-je être président des Etats-Unis alors que je ne peux même pas marcher quant au président Truman il aurait pu s'excuser en disant je n'ai jamais fait d'études universitaires je ne peux pas être président M. Eisenhower pour sa part aurait pu dire vous savez j'ai le cœur malade et je ne suis après tout qu'un vieux soldat comment saurais-je diriger un pays John Kennedy aurait pu dire je suis trop jeune pour devenir président M. Johnson aussi aurait pu se trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles il n'aurait pu être président ce qu'il importe de retenir de tout cela c'est que ces hommes ne se sont jamais demandé pourquoi ils ne pouvaient pas réussir ils décidèrent plutôt de se concentrer sur les raisons pour lesquelles ils pouvaient réussir sachez que l'exquisite s'aggrave si elle n'est pas soignée la victime de cette maladie mentale entretient des pensées dont le processus se déroule comme suit elle se dit d'abord je ne réussis pas aussi bien que je le devrais quelle excuse pourrais-je bien invoquer afin de sauver la face voyons voir peut-être pourrais-je jeter le blâme sur le fait que ma santé laisse à désirer ou que je ne suis pas assez instruit que je suis trop vieux trop jeune trop mal chanceux ou encore que j'ai des problèmes personnels ou des problèmes avec mon conjoint ma conjointe ou peut-être est-ce à cause de la façon dont j'ai été éduqué et dès lors que la victime de cette maladie de l'échec se trouve une bonne excuse elle n'en démore plus et se sert alors de cette excuse pour expliquer à qui veut bien l'entendre et ce tant à elle-même qu'à autrui son absence de progrès or chaque fois que notre victime invoque cette excuse cette dernière s'enlise de plus en plus profondément dans son subconscient en raison même de ce que les pensées qu'elles soient positives ou négatives se renforcent lorsqu'elles sont alimentées par une répétition constante c'est une loi bien sûr au début cette personne sait très bien que son alibi n'est ni plus ni moins qu'un mensonge mais plus elle le répète plus elle se convainc que c'est la vérité et que son alibi constitue la véritable raison de son absence de succès la première étape de votre programme personnel d'édification du succès consiste donc à vous faire vacciner contre l'excusite cette maladie de l'échec l'excusite revêt plusieurs formes mais le type le plus fréquent est probablement celui de la personne qui invoque son manque d'intelligence l'excusite d'intelligence qui fait croire à ceux qui en sont affligés qu'ils n'ont pas de cervelle est très commune en fait elle est à ce point fréquente qu'environ 95% des gens qui nous entourent en sont affligés à un degré ou un autre et contrairement à la plupart des autres types d'excusite cette forme particulière de la maladie fait souffrir ses victimes en silence en effet rares sont ceux qui oseront admettre publiquement qu'ils ne croient pas avoir l'intelligence requise pour réussir ils ont tout simplement le profond sentiment d'être tout à fait inintelligent maintenant écoutez bien ce qui suit la plupart d'entre nous commettons deux erreurs fondamentales en ce qui a trait à l'intelligence d'une part nous sous-estimons grandement les capacités de notre cerveau et surestimons d'autre part beaucoup trop les capacités du cerveau d'autrui or ce qu'il vous faut savoir c'est que ce n'est pas tant votre degré d'intelligence qui compte que l'utilisation que vous faites de celle-ci en d'autres termes votre façon de penser est beaucoup plus importante que la capacité de votre cerveau je tiens à répéter cette affirmation car elle est d'une importance capitale dépréciez jamais comment faire pour toujours voir grand voyons maintenant certaines des choses que nous pouvons faire afin de toujours voir grand j'aimerais vous parler plus spécifiquement ici de la façon d'enrichir votre vocabulaire de personnes qui voient grand voici d'ailleurs quatre façons de procéder premièrement voyez toujours à utiliser des phrases et des mots qui soient positifs vibrants et pleins d'entrain pour décrire la façon dont vous vous sentez si par exemple lorsqu'on vous demande comment ça va vous avez tendance à répondre je suis fatigué j'ai mal à la tête j'aimerais qu'on soit déjà samedi ou alors je ne me sens pas très bien alors exercez-vous plutôt à faire ce qui suit une chose qui peut vous sembler très simple mais qui a un pouvoir énorme à l'avenir chaque fois qu'on vous demandera comment vous allez répondez alors en ces termes bien merci et vous ou très bien merveilleusement bien dites que vous vous sentez en pleine forme aussi souvent que vous le pouvez et vous verrez que vous vous sentirez vraiment bien et grandi en d'autres termes vous devez vous faire connaître comme étant une personne qui est toujours en pleine forme vous serez surpris de voir le nombre d'amis que cette attitude vous attirera deuxièmement faites-vous un devoir d'utiliser des mots positifs constructifs et agréables dans votre description d'autrui ne ratez jamais l'occasion de dire un bon mot à l'endroit de vos amis et de vos associés si une tierce personne fait l'objet d'une de vos conversations n'oubliez jamais d'en faire l'éloge en utilisant des mots ou des phrases comme c'est une très bonne personne on me dit qu'il fait un excellent travail gardez-vous de tenir des propos mesquins et dégradants qui ne feraient que rabaisser l'autre car la personne concernée finit toujours par savoir ce qu'on raconte à son sujet et cela peut se retourner contre vous troisièmement que vos propos soient toujours positifs afin d'encourager les autres complimentez-les chaque fois que vous le pouvez car tous ceux que vous connaissez aiment les éloges ayez un mot gentil pour votre conjoint ou votre conjointe tous les jours complimentez aussi vos collègues sachez qu'un compliment sincère constitue un véritable outil de succès usez-en avec largesse encore et encore complimentez les gens sur leur apparence leur travail leur réalisation et leur famille rappelez-vous que la plupart des gens souffrent d'un égo sous-alimenté voyez à satisfaire leur appétit en ce sens quatrièmement utilisez aussi des mots positifs pour décrire vos projets lorsqu'on dit à quelqu'un j'ai de bonnes nouvelles c'est l'occasion que nous attendions son esprit s'éveille mais si on lui dit que nous le voulions ou non nous avons un travail à faire alors son esprit imagine quelque chose d'ennuyeux de fastidieux et il réagit en conséquence promettez-lui une victoire et voyez ses yeux briller promettez-lui la victoire et gagnez-vous son appui soyez un bâtisseur et non un faux soyeur la plupart des gens aimeraient bien pouvoir parler en public or c'est là un désir qu'ils ne réalisent jamais car ils font en général de bien piètres orateurs et la raison en est fort simple la plupart se concentrent sur un insignifiant détail technique de l'art oratoire alors qu'ils devraient de toute évidence se préoccuper des choses importantes de fait lorsqu'ils se préparent à prononcer une allocution la plupart des gens se donnent une foule d'instructions mentales du genre je dois me tenir bien droit je ne dois pas trop bouger ou gesticuler le public ne doit pas voir que je me serre de mes notes et je dois faire attention à ne pas faire de fautes de grammaire je dois m'assurer que ma cravate est bien nouée je dois parler fort mais pas trop et ainsi de suite et que croyez-vous qu'il se passe lorsque le conférencier se lève pour prendre la parole il a une peur bleue parce qu'il a une longue liste de choses à ne pas faire et il est tout confus occupé qu'il est à se demander s'il ne vient pas de commettre une quelconque erreur bref il échoue lamentablement parce qu'il met trop d'emphase sur de menus détails sans importance et oublie de se concentrer sur ce qui fait qu'un orateur est vraiment bon c'est-à-dire savoir de quoi on parle et brûler du désir de communiquer son savoir à autrui le réel défi d'un orateur n'est pas de se tenir droit ou d'éviter de faire des fautes de grammaire mais plutôt d'ancrer dans l'esprit du public les points importants qu'il veut faire passer tous les conférenciers renommés ont un point en commun ils ont quelque chose d'important à dire et l'ardent désir de le communiquer aux autres et maintenant voyons ensemble une qualité qui vous est essentielle dans votre cheminement vers un succès toujours grandissant la confiance en soi Règles pour penser et agir avec plus de confiance Voici certaines règles que vous pourrez suivre afin de penser et d'agir avec plus de confiance Les psychologues nous disent qu'il nous faut toujours agir en fonction de la façon dont nous voulons nous sentir La première règle à suivre donc est celle-ci Asseyez-vous toujours dans les premiers rangs Avez-vous jamais remarqué lors de réunions à l'église à l'école ou ailleurs à quelle vitesse les places du fond se remplissent ? En effet la plupart des gens se précipitent à l'arrière dès leur arrivée dans l'espoir de passer inaperçu Et s'ils ont peur de se faire remarquer c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en eux Or s'asseoir à l'avant donne justement confiance Alors pourquoi ne mettriez-vous pas cette règle en pratique ? Faites-vous un point d'honneur désormais de vous asseoir toujours aussi près de l'avant que vous le pourrez Certes vous attirerez les regards mais rappelez-vous que le succès n'a rien de modeste Deuxième règle Exercez-vous à établir un contact visuel avec autrui On peut habituellement savoir ce que les gens ressentent en les regardant dans les yeux C'est bien instinctivement que nous nous posons des questions lorsqu'une personne ne nous regarde pas droit dans les yeux Essaye-t-il de me cacher quelque chose ? De quoi a-t-il peur ? Me réserve-t-il un coup bas ? Habituellement lorsque quelqu'un évite votre regard cela signifie Je me sens bien petit à côté de vous Je me sens inférieur à vous J'ai peur de vous Cela peut aussi vouloir dire Je me sens coupable J'ai fait quelque chose ou j'ai pensé quelque chose que je veux vous cacher J'ai peur qu'en vous regardant droit dans les yeux vous ne deviniez le fond de ma pensée Lorsqu'on fuit le regard de son interlocuteur on avoue sa crainte et son manque de confiance Combattez cette peur en faisant l'effort de braver le regard de l'autre Lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux cela signifie Je suis honnête et sans reproche Je crois en ce que je dis Je n'ai pas peur et je suis confiant Alors faites travailler vos yeux pour vous Visez le La collection Coffre à gants vous présente La magie de voir grand de David G. Schwartz Pourquoi devriez-vous écouter ce CD sur la magie de voir grand ? Déjà plus de 25 000 CD seront produits sur le même sujet cette année Alors pourquoi un de plus ? Je ne vous connais pas Je ne sais pas quel genre de travail vous faites ni combien d'argent vous gagnez mais je crois savoir deux choses importantes à votre sujet Le fait d'abord que vous soyez en train d'écouter cet enregistrement prouve que vous êtes intéressé à progresser à réaliser vos rêves à jouir des bonnes choses de la vie et à tirer le maximum de ce que celle-ci a à vous offrir Vous êtes intéressé au succès et c'est là une qualité qui vous honore D'ailleurs votre intérêt prouve aussi que vous possédez une autre qualité tout aussi importante l'intelligence d'aller chercher les outils qui sauront vous aider à atteindre votre but Ainsi lorsqu'on veut construire quelque chose que ce soit une automobile un pont ou des missiles il faut pour se faire des outils Or la plupart des gens oublient qu'il existe aussi des outils pour les aider dans leur quête d'une vie meilleure Mais vous vous n'avez pas oublié ce fait Vous possédez donc les deux qualités fondamentales qui vous sont nécessaires pour bénéficier des conseils qui vous seront prodigués dans cet enregistrement Vous voulez réussir et vous avez eu l'intelligence de choisir l'outil qui vous permettra de réaliser votre rêve Voyez grand et vous vivrez dans la prospérité Vous aurez une vie heureuse accomplie et prospère Vous aurez aussi beaucoup d'amis Le succès signifie la prospérité personnelle une belle maison des vacances des voyages de nouvelles acquisitions et la sécurité financière Le succès vous permet d'offrir un maximum d'avantages à vos enfants Il vous octroie l'admiration d'autrui le leadership le respect des gens de votre milieu de travail et de ceux qui font partie de votre vie sociale Le succès signifie aussi la liberté C'est être libéré des soucis de la peur des frustrations et de l'échec Plus important encore le succès assure à celui qui en est couronné le respect de soi Il permet d'atteindre un bonheur authentique et à une plus grande satisfaction dans la vie du fait que nous pouvons en faire plus pour ceux qui comptent sur nous Réussir signifie vaincre Le succès ou la réalisation resté La part du gâteau A ce stade de notre propos J'aimerais que vous visualisiez un gâteau coupé en cinq parties égales Ce gâteau représente toutes les bonnes choses de la vie L'argent Le bonheur Le succès Le succès Écoutez bien Alors qu'un seul morceau doit être divisé en quatre pour les quatre autres personnes Cela constitue une loi Une des lois les plus étonnantes qui gouverne notre société Je l'appelle la loi des 80 sur 20 En effet 80% de tout ce qui est bon dans ce monde appartient est accompli ou est apprécié par seulement 20% ou moins des gens Et l'on peut vérifier la véracité de cette loi dans n'importe quel domaine Ainsi 80% de la richesse des États-Unis par exemple appartient à seulement 20% ou moins de sa population 80% des actions et des obligations appartiennent à 20% ou moins des Américains Et dans de nombreuses entreprises 80% des ventes sont faites par seulement 20% ou même moins des représentants Pourquoi ? Pourquoi cette loi existe-t-elle ? Qu'est-ce qui explique qu'une personne sur cinq puisse jouir d'autant de succès que quatre personnes réunies ? J'ai consacré presque toute ma vie à tenter de trouver la réponse à cette question Or j'ai trouvé cette réponse et j'aimerais la partager avec vous Depuis nombre d'années déjà j'étudie professionnellement les gens et leur façon de penser Et le premier indice véritable qui m'a mis sur la piste de cette loi des 80 sur 20 m'est apparu lors d'une réunion de représentants à Chicago à laquelle j'assistais il y a plus de dix ans de cela Le vice-président chargé du marketing pour cette entreprise un homme extrêmement dynamique désirait faire comprendre un certain point de vue à son auditoire À côté de lui sur le podium se tenait le meilleur vendeur de la compagnie C'était un homme d'allure bien ordinaire et qui avait gagné l'année précédente à l'autre